Hello les crypto fans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série tout savoir sur les masternodes. La première vidéo ayant été un franc succès et plébiscité par un grand nombre d'entre vous, j'ai décidé de remettre le couvert. Le nombre de coins proposant la technologie des masternodes étant tellement vaste, le choix fut compliqué et difficile. D'autant plus que passer juste derrière le Dash, fondateur de la technologie des masternodes, n'est pas simple. Il fallait donc un coin solide, puissant et qui apportait avec lui des nouveautés ou tout du moins quelque chose de neuf. J'ai donc choisi pour cet exercice un coin que j'affectionne particulièrement, j'ai nommé le Zencash, renommé récemment en Horizon. Alors je vous préviens tout de suite, suivant le projet depuis très très longtemps, j'ai encore un peu de mal avec son nouveau nom. Et il n'est pas impossible que par moment je dise Zencash à la place de Horizon. Ce que vous devez retenir c'est que les deux noms représentent la même chose. Et avant le lancement officiellement de la vidéo, et comme à chaque fois, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'investissement ici. Le but est simplement de découvrir et d'en apprendre plus sur le Zencash. Alors ouvrez votre bière et votre paquet de chips, on est parti. Le Zencash est né d'un fork du Z-classique qui lui-même est né d'un fork du Z-cash. Bon là on commence déjà fort, on parle donc d'un fork, d'un autre fork, bref un joyeux bordel. Ce qu'il faut retenir de tout cela et sans trop rentrer dans les détails, c'est simplement que le Zencash tente de conserver tout ce qui a fait la force du Z-cash. Et indirectement du Z-classique, comme par exemple l'anonymisation complète des transactions et du réseau. Et j'assiste bien sur le E majuscule avec la gestion d'adresses dites blindées. Mais également l'utilisation du protocole ZeroKnowledge qui repose sur une preuve de divulgation nulle de connaissances afin de vérifier qu'une information est vraie sans avoir besoin de la divulguer. Avec des mots simples, cela veut simplement dire que l'émetteur, le receveur et la transaction sont totalement anonymes. Mais également, le Zencash cherche à supprimer ou diminuer les inconvénients apportés par ceux-ci, avec notamment pour le Z-cash la part obtenue par les développeurs sur chaque bloc, de l'ordre de 20%, bien trop grande selon eux et qui passe donc à 8%. Ces 8% servent notamment au développement du projet et au marketing. En réalité, il faut voir le Zencash comme une prolongation du Z-classique. Là où le Z-classique n'était qu'une simple copie du Z-cash, sans les normes parlaissées aux développeurs, le Zencash tente quant à lui de développer un réseau et une plateforme totalement cryptée avec une philosophie plus proche de la vision de Satoshi Nakamoto. En résumé, le Zencash cherche à mettre en place une plateforme d'échange paire à paire pour l'économie, les médias et la messagerie. Il est également bon de savoir que lors du lancement de celui-ci, au moment du fork donc, toute personne qui possédait du Z-classique a obtenu du Zencash, comme pour n'importe quel autre fork. Le Zen est donc né sans pre-mine et sans ICO, ce qui, de nos jours, est relativement rare. Ce qui explique en partie la nécessité de prise des 8% dont je vous ai parlé plus tôt. Pour parler un peu des détails techniques, il y aura un total de 21 millions de Zen en circulation au final. Son algorithme de hachage est l'équillage, qui était, il y a encore quelques temps, azic-résistant. Une récompense de blocs de 12,5 Zen au départ, divisé tous les 4 ans par deux, et un temps de blocs de 2 minutes et demi. Voici donc pour les grandes lignes de la partie technique. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site officiel ou de lire leur white paper. Intéressons-nous maintenant un peu plus en détail au sujet de la vidéo, à savoir les masternodes proposés. Encore une fois, ici j'insiste bien sur les masternodes, car en effet, une des particularités du Zen est de proposer des masternodes à plusieurs niveaux. Quand je parle de niveau, je veux dire qu'il existe plusieurs types de masternodes en fonction du collatéral mis en jeu, chacun ayant ses propres caractéristiques. Nous avons donc la possibilité de lancer deux masternodes différents sur le réseau Zen, un SecureNode qui vous demandera un total de 42 Zen, et un SuperNode qui vous en réclamera 500. Mais avant d'aller plus loin et de rentrer en détail sur ces masternodes, il faut que nous discutions un peu de la partie hardware. Car en effet, là où généralement les ressources nécessaires au niveau matériel, comprendre le processeur, la quantité de RAM disponible, etc. sont généralement faibles pour la plupart des nodes, ici le minimum requis est tout de même plus élevé que d'habitude. On remarque par exemple que pour le SecureNode, un processeur double-cœur ainsi que 4Go de RAM sont nécessaires au lancement, ce qui est déjà supérieur à 90% des masternodes sur le marché. Mais si l'on passe au SuperNode, on remorque alors qu'ici, c'est du très très lourd qu'il est nécessaire d'avoir. Un processeur 4 voire 8 cœurs obligatoires, 8Go de RAM et pas loin de 100Go de stockage. C'est vraiment énorme et cela vous obligera à passer sur des serveurs VPS beaucoup plus puissants et donc beaucoup plus chers. Alors, je n'ai pas vraiment cherché en détail, mais à titre d'info, un tel serveur chez Vultr coûte entre 40 et 80$ par mois, en fonction du modèle choisi. Nous sommes donc très loin des 4€ par mois demandés par la plupart des masternodes. Vous l'aurez compris, un masternode zen, cela se mérite. Premièrement, il y a la somme à mettre en jeu pour réunir le collatéral, qui est relativement élevé. Et à cela, il faut ajouter la location du matériel relativement onéreux. Imaginons maintenant que vous décidiez de sauter le pas et que vous lanciez un masternode zen. A quoi faut-il s'attendre ? Pour un SecureNode, vous avez donc besoin de 42 zen, ce qui au cours actuel représente plus ou moins 550$. Pour le supernode, on parle de 500 zen au prix de 6650$. Le supply est identique dans les deux cas, logique car il s'agit du même coin. Et nous sommes au moment du tournage de cette vidéo à pas loin de 5 millions de zen en circulation pour un total de 21 millions. Nous remarquons des volumes d'échange très importants, de l'ordre de 700 000$ par tranche de 24 heures, ce qui classe le zen en 5ème et 6ème position des coins à masternode les plus échangés. Ajoutons à cela un nombre de masternodes très important sur le réseau de respectivement 18 000 securenodes et 2 000 supernodes qui assurent une stabilité et une sécurisation importante du réseau zen cache. Avec autant de masternodes en service, un peu plus de 1 500 000 zen sont donc bloqués dans les masternodes, ce qui représente pas loin de 35% des zen actuellement en circulation. Nous allons terminer notre analyse par le retour sur invest car celui-ci est quelque peu particulier. En effet, si nous regardons les valeurs actuelles, on remarque que le securenode a un retour sur invest plus important que le supernode avec respectivement 24% contre 17,5%. La première réflexion est de se dire que ce n'est pas normal car la logique voudrait que le node avec le plus gros collatéral et donc le plus cher devrait avoir le retour sur invest le plus élevé. Or, ici, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi alors lancer un masternode plus cher alors qu'il est plus intéressant de lancer le masternode au collatéral le plus faible ? Eh bien, tout simplement car ce rapport est en train de s'inverser. En effet, au fil du temps, le retour sur invest du zen 42 va diminuer de plus en plus alors que celui du zen 500 devrait se maintenir ou du moins diminuer plus faiblement. Il sera donc alors plus rentable de détenir un supernode plutôt qu'un securenode. Cependant, pour les plus astucieux, il est effectivement plus intéressant de monter maintenant un securenode et une fois la transition passée, switchez votre securenode en supernode à condition, bien entendu, d'avoir les fonds nécessaires. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses au sujet des masternodes et de comprendre un peu mieux les masternodes à niveau tels que présentés dans le projet ZenCash ou Horizon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Cela me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours. Comme pour la précédente vidéo, n'hésitez pas à me suggérer des coins en commentaire pour mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao les crypto fans ! Sous-titrage ST' 501